D'accord, ok, donc vous pensez que du coup je peux récupérer les clés quand pour cet appartement ? D'accord, ok, bah du coup si effectivement on peut s'entendre sur le premier loyer dans le sens où moi je peux le récupérer dès maintenant l'appartement, bien entendu je vais l'assurer et que derrière on puisse commencer le bail dès le mois prochain, ce qui me laisse le temps moi de commencer à préparer l'appartement de l'embellir, de faire en sorte que votre appartement soit dans un état vraiment très acceptable et que je puisse moi derrière accueillir une clientèle justement de gens, comment dirais-je, plutôt professionnels bah écoutez si on est ok là-dessus, bah moi il n'y a pas de soucis, c'est ok pour le contrat et je vous propose de vous l'envoyer dès maintenant par email et on va pouvoir donc commencer à travailler ensemble Ok, bah on fait comme ça, merci beaucoup et je vous dis à très vite Salut c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bien là tu vois je viens de raccrocher avec un propriétaire alors c'est un fake, tu l'as compris bien évidemment mais ce que je veux te faire comprendre c'est que du coup dans cette vidéo on va parler de quoi ? On va parler de propriétaire mais on va surtout parler de comment convaincre un propriétaire de bien vouloir nous sous-louer, nous louer j'ai envie de vous dire, son appartement pour quoi faire ? Bah pour faire de la sous-location, tout simplement Allez, je te balance le générique et on se retrouve juste après Allez avant de commencer cette vidéo je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube tu vas découvrir un bouton s'abonner, t'active la petite clochette, pourquoi ? Bah tout simplement parce que ça va te permettre de recevoir très prochainement et dans les prochains jours de nouvelles vidéos sur l'immobilier, l'investissement locatif, la sous-location et justement on en parle aujourd'hui la conciergerie d'appartement et tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat et avant de commencer justement vu qu'on parle de sous-location bah je vais t'offrir, tu sais quoi, parce que tu me suis depuis un petit moment sur YouTube et je le sais petit coquin, et bien je vais t'offrir une série de 4 vidéos justement sur comment te lancer dans la sous-location et comment récupérer ça c'est très simple, on va dans la partie description tu récupères un lien, tu cliques et tu reçois cette série de 4 vidéos et tu vas voir, tu vas tout comprendre donc aujourd'hui on va voir et bien comment convaincre un propriétaire alors je sais que cette question je la reçois moult fois alors bien évidemment je la décortique et je vais très loin dans l'analyse dans le cadre de mes formations, je donne aussi des stratégies bien spécifiques pour pouvoir convaincre, on fait aussi des études de cas, des simulations, etc. bien évidemment, mais je vais quand même te livrer quelques infos dans cette chaîne, sur cette vidéo le but c'est que toi aussi tu puisses tout simplement t'améliorer ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà on n'appelle pas un propriétaire pour lui dire on va vous sous-louer l'appartement première chose, c'est on appelle nous pour louer nous, notre activité ça va être de la sous-location nous c'est ce qu'on va faire effectivement, ça c'est sûr mais ce que je veux dire c'est que le terme sous-location c'est pas un terme qu'il faut aborder déjà dès le départ on n'aborde jamais ce terme là avec le propriétaire nous on lui loue un appartement effectivement dans les faits on va le sous-louer oui oui c'est sûr mais jamais on va tout simplement aborder ce sujet parce que c'est une petite connotation un petit peu négative et c'est surtout que ça n'apporte rien dans la discussion ça c'est la première chose deuxième chose ce qu'il faut bien que tu comprennes c'est qu'on a deux profils finalement de propriétaires d'appartement on a des propriétaires c'est peut-être leur résidence secondaire ou c'est peut-être des propriétaires qui ont acheté cet appartement durant leur vie et qui l'utilisent comme un capital on va dire retraite par exemple c'est-à-dire qu'ils veulent en générer un revenu pour leur retraite etc c'est une forme de diversification c'est plutôt une forme de capitalisation c'est-à-dire qu'ils ont peut-être eu un héritage ils ont peut-être économisé toute leur vie et donc du coup ils se sont offerts un autre appartement pour justement se faire des petits revenus tous les mois complémentaires pour alimenter leur retraite ça c'est la première catégorie de gens de personnes de propriétaires et j'ai envie de te dire il y a très peu de chances que ça passe avec eux ça passe, j'en ai mais c'est pas la majorité et c'est pas ceux-là qu'il va falloir aller chercher et c'est pas ceux-là qu'il va falloir essayer de convaincre t'as ensuite la deuxième typologie de propriétaires et là ce sont des profils investisseurs c'est-à-dire ce sont des personnes qui généralement d'ailleurs ne sont pas dans la ville et qui ont acheté des appartements pour tout simplement diversifier leurs actifs ou se constituer un patrimoine ou se générer des revenus ou du cash flow etc 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 alors tu vas me dire bah oui mais ces investisseurs bah pourquoi ils feraient pourquoi ils feraient pas eux-mêmes la location courte durée parce que c'est vrai que j'ai pas précisé quand on fait de la sous-location à chaque fois c'est parce que derrière on veut exploiter en courte durée donc tout ce qui est Airbnb et Booking alors vous allez me dire bah quel est leur intérêt bah en fait le truc c'est que vous posez les questions pour eux-mêmes c'est-à-dire que vous faites les questions vous faites les réponses c'est-à-dire que vous pensez que eux ils vont tous faire de la courte durée non je vous le dis les personnes qui font de la courte durée restent une minorité la plupart des investisseurs font de l'investissement classique c'est-à-dire location en nue ou en location en meublé mais ça c'est très clair donc déjà retirez-vous de ça de la tête et pourquoi ils font ça ? tout simplement parce que ces propriétaires-là ne veulent pas s'emmerder c'est-à-dire que eux ils veulent un locataire une fois par an maximum donc il y a turnover une fois par an maximum et encore s'il reste plus longtemps bah tant mieux et point barre ils ne veulent pas entendre parler parce que c'est des gens généralement qui sont salariés ou peut-être ce sont des personnes qui ont autre chose ou qui n'habitent pas en France et du coup ils n'ont franchement pas envie d'entendre parler alors certes ils délèguent très certainement à des agents simaux mais ils savent aussi que les agents simaux à chaque fois vont prendre des frais à chaque fois qu'il y a des locataires donc du coup ça ne les intéresse pas et dans leur schéma eux ils ne sont pas dans le délire courte durée ils ne sont pas dans le délire ABNB etc et donc ils sont dans le délire eux on loue notre appartement point barre pour vous donner un exemple il y a de ça quelques mois j'avais rencontré un propriétaire à la base il voulait le louer en courte durée mais vraiment et en fait je me suis pointé donc du coup pour l'accompagner dans la mise en place de son appartement etc dans le cadre de ma conciergerie que j'ai sur ma ville et bah en discutant bah lui il m'a dit non finalement je préférais que vous me versiez un loyer tous les mois que vous me garantissiez que vous me versiez bien un loyer et que par contre derrière vous vous en faites ce que vous voulez quoi et donc vous voyez que d'une situation au départ qui était pas du tout orientée sous location finalement on est arrivé sur une solution de sous location alors je vous dis pas que c'est fait comme ça je vous dis qu'il y a des choses à expliquer à démontrer à analyser pour arriver à ça mais ce que je vais vous dire c'est que c'est l'effet c'est réel c'est comme ça c'est la réalité ce que je vous explique là c'est juste réel d'ailleurs tu mettras dans la partie commentaire si toi aussi c'était déjà arrivé et je crois que d'ailleurs c'est le bon moment pour lâcher le gros pouce bleu si cette vidéo est en train de te plaire parce qu'elle est pas terminée et c'est pour ça reste bien jusqu'à la fin parce que justement je vais te livrer à mon sens le truc qui va vraiment faire la différence du coup tu as cette deuxième typologie de propriétaires et donc bien évidemment ces propriétaires ils sont plus disposés à écouter ce genre de messages parce qu'ils comprennent très bien dans un esprit entrepreneurial dans un esprit investisseur et bien que effectivement vous fassiez une exploitation par rapport à leur logement eux finalement ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent juste entendre c'est est-ce que je vais te payer et est-ce que mon appartement il sera dans le même état que je voulais laisser au départ et la réponse est oui la réponse est oui tout simplement parce qu'on a des baux spécifiques tout simplement parce que nous on accueille une clientèle spécifique parce qu'on va venir régulièrement dans le logement parce qu'on est une entreprise et qu'on n'est pas un particulier parce qu'on dépend pas des mêmes lois etc et j'en ai plein des choses par rapport à ça on explique tout ça dans l'information bien évidemment mais ce que je veux te faire comprendre c'est qu'on a tellement de moyens de démontrer qu'on est des personnes sérieuses par rapport à un locataire classique derrière et bien il y a très forte chance que ça aboutisse parfois ça aboutit pas on va pas se mentir mais je peux t'assurer que ça aboutit très souvent alors maintenant tu vas me dire bah oui ok c'est bien gentil tout ça mais si je suis en contact avec personne comment je fais bah tu vas faire comme moi tu vas décrocher ton téléphone tu vas envoyer des messages donc moi j'ai une trame de messages bien spécifiques que j'ai travaillé avec le temps j'ai aussi une trame téléphonique que j'ai travaillé avec le temps bien évidemment mais il va falloir que tu ailles au contact il va falloir que tu ailles à la prospection ça reste de la prospection téléphonique prospection tout simplement et qu'à un moment donné bah t'es quelqu'un qui soit réceptif donc ça se fait en plusieurs étapes c'est pas en un seul coup de fil que le projet se valide ça se fait en plusieurs étapes d'accord mais et l'astuce que moi je veux te livrer ici c'est que et le truc qui à mon sens fait vraiment la différence c'est que quand tu appelles c'est déjà intéresse-toi au logement intéresse-toi au propriétaire intéresse-toi à pourquoi il loue c'est à dire que l'idée si tu veux ça va être au départ de débrayer un petit peu le terrain défricher le terrain pour le mettre en confiance et que lui finalement comment je pourrais dire ça bah il voit qu'en face il a quelqu'un de sérieux qui pose des questions par rapport au logement qui s'intéresse au logement à la localisation etc 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 et aussi qui lui pose des questions depuis combien de temps peut-être est loué votre logement j'imagine que vous cherchez quelqu'un qui vous paye le loyer régulièrement vous comprenez qu'en fait avec les questions que vous allez poser vous allez pouvoir déterminer finalement et bien quelles sont les attentes du propriétaire et chaque propriétaire n'a pas exactement les mêmes attentes il y a des points qui sont beaucoup plus importants pour lui que pour un autre et bien l'idée tout simplement c'est d'aller travailler ces points là et que justement dans la conversation on voit finalement les problèmes qu'ont le propriétaire alors on les connaît grosso modo on les connaît j'en ai parlé tout à l'heure mais ce que je veux dire c'est qu'on va accentuer fortement sur ces points là dans notre réponse et dans notre dialogue dans notre prospection pour faire en sorte qu'on va rassurer le propriétaire et que dès que le propriétaire commence à être rassuré et bien c'est là on commence à se présenter à dire qui on est qu'est-ce qu'on fait pourquoi on fait ça etc 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 et la conversation va évoluer d'une situation il ne vous connaît pas on va arriver dans une situation progressivement où il va mieux vous connaître et il va se sentir rassuré et bien entendu pour enfoncer le clou c'est qu'après on fixe un rendez-vous physique donc il va vous voir donc bien entendu vous venez en mode chaîne d'entreprise pas en t-shirt tongs bien évidemment vous allez venir en mode chaîne d'entreprise petite chemise attachée caisse carte de visite bien sapée bien entendu voilà propre etc et vous arrivez donc dans le logement et là vous présentez vraiment comme un chaîne d'entreprise en expliquant votre projet en expliquant ce que vous faites et en lui faisant comprendre que vous allez quelque part être en partenariat avec lui et que l'idée c'est que lui sera gagnant mais vous serez gagnant aussi tout simplement et que le succès du projet c'est que notre réussite va dépendre de lui et sa réussite à lui donc être payé des loyers etc va aussi dépendre de notre réussite et c'est comme ça que ça fonctionnera voilà j'espère que bah t'hésiteras pas à me dire dans la partie commentaire si toi t'as d'autres techniques d'autres méthodes bon là bien évidemment je t'ai livré une méthode assez généraliste bien évidemment après il y a plein de choses à dire c'est difficile sur une vidéo d'expliquer tous les détails bien évidemment c'est pour ça d'ailleurs qu'il existe des programmes et c'est pour ça que j'ai des programmes de formation où on va beaucoup plus loin mais t'hésiteras pas à me dire dans la partie commentaire si toi t'as des difficultés si tu veux être accompagné par rapport à ça hésite pas à commenter cette vidéo à me dire bah toi non moi j'y arrive pas ou c'est compliqué ou hésite pas à me dire au contraire moi j'y suis arrivé ça marche à tous les coups voilà hésite pas à commenter cette vidéo ça me fera vraiment plaisir j'espère qu'elle t'a été utile cette vidéo qu'elle va vraiment t'être utile si tu penses qu'elle peut être utile à des personnes que tu côtoies avec qui tu travailles ou des collègues et bien bien entendu tu partages cette vidéo t'as un bouton partagé tu la partages l'idée c'est que ça puisse profiter un maximum de personnes voilà on a terminé j'espère que cette vidéo t'a plu vouloir changer de vie c'est bien le faire c'est encore mieux on va se quitter je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt ciao